Je ne sais pas combien de bouteilles de bière j'ai consommées avant que ça ne se remette au beau. Je ne sais pas non plus combien de vins et de whisky et de bière, plutôt de la bière d'ailleurs, j'ai consommé après toutes ces ruptures, en guettant la sonnerie du téléphone, le bruit de leur pas. Mais c'était toujours trop tard que le téléphone sonnait, et c'était toujours aussi tard qu'elle revenait. Alors que j'étais sur le point de rendre mon âme, elles arrivaient fraîches comme des primes verts. « Mais grand Dieu, t'avais besoin de te mettre dans ces états ? Maintenant il va falloir que j'attende trois jours avant que tu me baises ! » La femme s'use moins vite, elle vit sept ans et demi de plus que l'homme, et elle boit très peu de bière, car elle sait le mal que ça fait à sa ligne. Tandis que nous partons de la tronche, elles sont dehors, dansant et riant, avec des cow-boys en chaleur. En résumé, il y a la bière. Des sacs et des sacs de bouteilles vides, et quand tu essaies d'en soulever un, le fond qui est mouillé et qui est en papier ne résiste pas, et les bouteilles passent à travers. Elles roulent sur le sol, et ça résonne partout. Et en se renversant, le peu de bière qui est restée se mélange à la cendre de cigarette. Quoi qu'il en soit, à quatre heures du matin, un sac qui crève te procure l'unique sensation de la journée. De la bière, des fleuves et des mers de bière. De la bière, de la bière, de la bière ! La radio passe des chansons d'amour, et comme le téléphone reste muet, et que les murs de ta chambre ne bougent pas, qui a-t-il d'autre que la bière ? Bravo ! Eh bah trop bien, GG, frérot ! Franchement, ça me fait plaisir ! Déjà, avoir les couilles de balancer ça en live ! Ça c'est bon ! Rien que pour ça, GG ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada